Du coup, on va commencer. Déjà, comment est-ce que vous avez trouvé les deux exercices que je vous avais donné à préparer ? Facile, pas facile ? Tant mieux, du coup, ces études, vous les avez déjà faites. J'espère que si jamais tu avais des questions en suspens dessus, je pourrais y répondre. Donc, c'était deux exos qui ne restaient pas trop difficiles. Il y avait des questions de cours, comme par exemple donner le type d'études, qu'est-ce qu'on déterminait, les avantages et inconvénients. Et puis après, c'était beaucoup d'applications de formules sur le risque relatif et l'eau de ratio. C'est des sujets un peu basiques qu'on peut retrouver en épidémie au jour du concours. Du coup, l'épidémiologie au concours, c'est un item qui comprend l'épidémiologie descriptive, éthiologique, évaluatif et dépistage. Les deux sujets, c'était l'épidémiologie éthiologique ou aussi appelée analytique qu'il y avait. Donc, on verra peut-être dans une autre conférence pour faire un peu de dépistage, histoire que vous voyez les différents sujets qui peuvent tomber. Donc, l'épidémiologie tombe en QCM. Donc, c'est des questions de cours ou alors il y a des fois des petits calculs à faire. Par exemple, on vous donne un tableau, enfin, on vous donne les valeurs du tableau de dépistage. Par exemple, vous devez calculer la sensibilité, la spécificité, etc. Donc, ça reste assez simple, assez rapide à faire. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a des calculs qui peuvent tomber en QCM et ça tombe surtout en exo. Donc, soit en solo, soit combiné aux statistiques. Ça arrive dans quelques sujets que le sujet commence avec un sujet de stat, puis tout d'un coup, il vous demande une question de dépistage. Donc, souvent, les exos ne sont pas trop compliqués à faire et c'est des points faciles. Il faut juste s'appliquer sur le côté rédactionnel et le fait de monter correctement ces tableaux de contingence. Donc, du coup, d'habitude, je n'ai pas de rappel de cours, mais là, je vais en refaire un rapide parce qu'avec les copies que j'ai corrigées, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient un peu de mal avec les différentes études. Donc, on va regarder les interventions contrôlées. C'est les contrôlées. On est sur l'étude expérimentale ou interventionnelle. Donc, c'est tout ce qui est études contrôlées, randomisées ou non randomisées. Et s'il n'y a pas d'intervention contrôlée, on est sur l'étude observationnelle. Donc, si vraiment, on a un groupe de comparaison, on va être sur tout ce qui est études analytiques, donc cohorte, exposé, non exposé, le cas témoin et parfois les études transversales. Et si on n'a pas de groupe de comparaison, on est sur l'étude descriptive, donc tout ce qui est cohorte et études transversales. Alors, est-ce que certains ont des questions par rapport à ça ? Une incompréhension sur quand est-ce qu'on sait qu'on est sur l'exposé, non exposé, sur du cas témoin ? Moi, je veux bien que tu réexpliques. Ok. Tout ce qui est études cas témoins, c'est des études rétrospectives. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le début de l'étude au temps T et on va regarder ce qui s'était passé avant le temps T, donc par rapport à l'exposition sur le groupe de malades et de non-malades. Donc là, on va comparer tout ce qui est fréquence d'exposition aux facteurs de risque. Donc, c'est une étude où on ne peut pas regarder l'incidence, mais par contre, elle a des avantages. On peut, par exemple, regarder plusieurs facteurs de risque, les maladies rares. Elle est facile et rapide à mettre en place. Après, on a les cohortes exposées et non exposées dans ces études prospectives. Donc, c'est-à-dire qu'on va se placer au temps T et on va suivre en temps réel les deux groupes, le groupe exposé et non exposé, savoir s'ils développent ou non la maladie. Donc, ça, on peut le faire que pour un seul facteur de risque. Ça nous donne des informations sur l'incidence et s'adapter aux facteurs de risque rares. Par contre, c'est des études qui sont extrêmement longues et qui ont besoin souvent de grands échantillons. Et les études transversales, c'est on va regarder à l'instant T et on va faire notre analyse directement dessus. Est-ce que ça répond à ta question, Hervé, du coup ? Oui, c'est bon, c'est bon. Moi, j'avais une question, s'il te plaît, par rapport aux études de cohorte. Quand c'est en rétrospective, comment on fait la différence avec les cas témoins ? Les études de cohorte en rétrospective, je ne suis pas sûre d'en connaître. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, en fait. Là, sur le Pharma Plus, ils mettent que c'est possible. Je ne sais pas s'il y a Lucas dans les parages et qu'il saurait redonner s'il sait quelque chose dessus. Alors, une étude de cohorte rétrospective, c'est généralement quand tu fais une étude de cohorte prospective et que tu te rends compte que tu as oublié un truc. Généralement, c'est une erreur. Et du coup, tu refais une étude rétrospective de ta cohorte pour voir si tu n'as rien loupé. Mais généralement, au concours, c'est étude cohorte prospective point barre. Je ne sais pas qui parle, mais j'entends hyper bas. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Je vais revenir sur l'intervalle de confiance en épidémiologie. Le but, c'est de permettre de mettre en lumière le type d'association. On le calcule seulement quand c'est demandé, surtout quand on a le risque alpha ou qu'on vous dit on veut l'intervalle de confiance à 95%. Si on ne vous donne pas le risque alpha ou qu'on ne vous donne aucune indication, vous ne pouvez pas le calculer parce qu'il faut trouver le alpha dans la table et sans lui, vous ne pouvez tout simplement pas appliquer la formule. Au niveau de son interprétation, s'il contient 1, on ne peut rien conclure. Surtout pas que le facteur de risque n'a pas d'effet sur la maladie. S'il ne contient pas 1 et qu'il est strictement inférieur à 1, du coup, l'association est de nature protectrice. S'il est supérieur à 1, l'association est en faveur d'un risque. Pour le concours, une fois qu'on a l'intervalle de confiance, souvent, on peut conclure de façon formelle. Après, normalement, si on est réellement puritain dans la vraie vie, on ne pourrait pas conclure un facteur de risque ou de protection, puisque le lien de causalité n'est pas établi avec une seule enquête d'observation. En conclusion, si on n'a pas de l'intervalle de confiance le jour du concours, on ne peut pas non plus écrire sur sa copie que le risque relatif supérieur à 1 est égal à un facteur protecteur. Il faut vraiment nuancer son propos en disant, par exemple, sur réserve de significativité, X semble être un facteur de protecteur ou de risque. Ça, c'est une nuance à avoir, parce que je sais que je l'ai vu, je crois, sur toutes les copies, de mettre en conclusion que, par exemple, l'alcool était un facteur de risque de façon certaine, alors que non, c'est juste avec le risque relatif, vous ne pouvez strictement rien conclure. Ou l'autre ratio, d'ailleurs. Est-ce que certains avaient la nuance ou pas du tout ? Du coup, on peut dire de manière sûre que si on est à l'intervalle de confiance, c'est ça ? C'est ça. Et encore, normalement, il faudrait que tu établisses le lien de causalité, etc. Mais le jour du concours, il s'arrête vraiment à l'intervalle de confiance. Du coup, on va commencer avec le premier exercice. Cette fois-ci, je n'ai pas fait spécialement de méthodologie parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur l'épidémiologie. L'exercice numéro un, on se propose d'évaluer l'influence de l'alcool sur les accidents vasculaires cérébraux. Pour cela, 60 000 femmes âgées de 35 à 59 ans sont suivies régulièrement pendant 5 ans. Leur consommation moyenne quotidienne d'alcool est évaluée et convertie en quantité d'alcool pur ingéré en grammes. Les résultats sont les suivants. 75 000 femmes ont fait un AVC parmi 30 000 qui ne boivent pas d'alcool. Sur les 10 000 femmes ingérant plus de 15 grammes d'alcool pur par jour, 450 ont fait un AVC. Et parmi les 20 000 femmes ingérant moins de 15 grammes d'alcool par jour, 210 ont fait un AVC. Question numéro un, construire le tableau de contingence correspondant au résultat de cette étude. Alors, normalement, vous avez la fonction annoter pour pouvoir remplir les cases pour celui ou celle qui veut se lancer. Ou si quelqu'un veut se lancer à l'oral et je peux remplir aussi les cases au fur et à mesure. ou à l'écrire, comme vous voulez. Moi, je veux bien me lancer si personne ne le fait. Mais quand je n'ai pas la fonction annotée, je ne la trouve pas. Dans plus, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose ? Non. Ah, dans option affichage, en haut, apparemment. Ah, j'ai Asia qui est dessus. Ah, je la laisse faire alors. Ah, du coup, ouais. Du coup, elle te laisse faire, vas-y. Ah, je la laisse faire alors. Donc, ouais, je suis assez d'accord pour tout ça. La vessie, on est à 735. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, pour le tableau de contingence, est-ce que des gens ont eu des problèmes pour pouvoir le remplir ou pas du tout ? Non, pas de souci. Bon, est-ce que tout le monde aussi a trouvé comme eux ? C'est bon pour moi. Bon, bah nickel alors. On peut passer à la question 2 ? Pas de souci. Donc du coup, c'était de quel type d'étude s'agissait-il ? Une étude exposée ou non exposée ? Oui. Alors plus en détail, c'est quel type d'étude épidémiologique ? Est-ce que tu es en rétro, en prospectif ? Généralement, pour définir l'étude, il faut au moins avoir dans la phrase au moins 4 mots. L'étude, c'est une étude analytique, prospective ? Et voilà. Longitudinal ? C'est une étude épidémiologique observationnelle, analytique ou éthiologique ou explicative, prospectif de type cohorte, de type exposé, non exposé. Si on veut la phrase entière. Ok. En effet, tu avais raison dans ce que tu disais Hervé. Et du coup, qu'est-ce qu'on cherche à déterminer via cette étude ? Le risque relatif ? Sans aller aussi loin, quel était le but de cette étude ? De déterminer si l'alcool est un facteur d'aggravation ou un facteur de risque d'AVC ? Oui. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça ou pas ? Si l'alcool est un facteur d'aggravation ou un facteur d'aggravation ou un facteur d'aggravation ? Donc du coup, question numéro 3, quel est le risque relatif de faire un AVC chez une femme ingérant moins de 15 grammes d'alcool pur par jour par rapport aux non-consommatrices ? Donc si vous pouviez, pareil, annoter, vous mettez la formule ou la définition du risque relatif avec le résultat que vous aviez trouvé. Ou le dire à l'oral et j'annote au fur et à mesure le diapo. Ça correspond à l'incidence des exposés sur l'incidence des non-exposés. Et donc du coup, le premier risque relatif était combien ? 4,2. Et le deuxième, c'était la question 4. Même question, mais pour les femmes ingérant plus de 15 grammes d'alcool. 18. 15 grammes tout court, on va dire. Ouais, j'ai trouvé pareil. Ouais, en effet, c'était ça qu'il fallait trouver. Donc est-ce que cette question vous a semblé compliquée ? Ou est-ce que certains s'étaient emmêlés ? Alors on arrondit comment ? Je sais pas, moi j'ai trouvé 4,2 et 18 tout court. Moi aussi. Sinon, bon là, t'arrondissais. Ouais, moi c'est vrai que j'ai trouvé tout pile, c'est tombé. Mais sinon, bah, tout dépend du nombre de chiffres que t'as dans l'énoncé. Si par exemple j'avais vu 3 chiffres après la virgule, j'aurais arrondi, si je pouvais, à 3 chiffres au-dessus de la virgule. Sinon après t'arrondi au supérieur, si t'étais à 4,8, bah ça fait 5, quoi. Et donc du coup, c'était quoi la conclusion de... Qu'est-ce qu'on pouvait conclure de tout ça ? Il semblerait que l'alcool soit un facteur de risque d'AVC sous réserve... Sous réserve de... Je me rappelle plus le mot. Sous réserve soit de significativité, soit que l'intervalle de confiance ne comprenne pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc en effet, vos deux risques relatifs sur les deux niveaux d'exposition étaient supérieurs à 1, donc il semblerait que l'alcool soit un facteur de risque. Et est-ce qu'on a observé un phénomène, un autre phénomène dans l'exercice ? Il y a un effet dose aussi. Oui. Il y a un effet dose. Oui, c'est ça. Il y a un effet dose parce que quand on était inférieur à 15 grammes, on était à 4,2, supérieur à 15 grammes, on passe à 18. Donc le risque relatif augmente avec la quantité d'alcool. Et est-ce que vous savez ce que ça donne comme argument ? Pour notre conclusion. Donc tout ce qui est relation de type effet-dose avec des risques relatifs, en fait, c'est en faveur d'une causalité. Donc ça nous donne un argument en plus par rapport au fait que l'alcool semblerait être un facteur de risque. Est-ce que cet exercice a posé des problèmes ? Surtout, je pense plus au niveau de la question numéro 5. Est-ce que vous avez mieux compris ce qui était demandé ? Je ne sais pas. J'ai une question. Oui. Est-ce que du coup, quand on nous demande les risques relatifs, il faut juste mettre le résultat ou il faut mettre une petite phrase avec ? Ou est-ce qu'on attend qu'on nous demande la conclusion pour tout conclure d'un coup ? Tu pouvais par exemple mettre une petite phrase. Elle a donc un risque dix fois plus important de faire un AVC, par exemple pour le RR à 18. C'est ce que j'avais mis. J'avais mis pour 4,2. Il y a 4,2 fois plus de risque d'avoir un AVC et 18 fois plus. Oui. Tu pouvais mettre ça pour chaque RR, par exemple. Comme ça, tu faisais une petite phrase pour conclure et pour montrer que tu avais compris ce que ça signifiait. Là, pour la question numéro 5, c'était vraiment une vraie conclusion générale dessus. Est-ce que le RR est compris entre 0 et 100 ? Oui, oui. Il est même compris entre moins quelque chose et inférieur à 1 et 100. Même plus. Je ne sais pas jusqu'où ça peut monter. Mais en tout cas, oui, tu peux avoir des RR à 18 ou 30. Ça, c'est déjà vu. Surtout, si vous avez bien appliqué la formule et que votre tableau de contingence était bon, normalement, il n'y avait aucune raison que vos résultats soient faux sur le risque relatif. À part si vous avez mal rempli à la calculette. Du coup, on passe à l'exo 2. Donc, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, j'ai fait une correction détaillée avec le barème. Donc, même s'il n'y a plus rien sur le diapo, ce n'est pas bien grave. Et comment tu voulais faire un intervalle de confiance, du coup, sans connaître le risque alpha ? Donc, on te dise, par exemple, qu'on voulait un intervalle de confiance à 95%. Le risque alpha, on n'est pas censé toujours le prendre à 5% ? Non. Il pourrait être à 1%, par exemple. On m'a dit que quand on ne nous donnait pas une valeur précise, on prenait toujours 5%. Généralement, tu as une petite phrase au début de ton exercice qui te dit, dans cet exercice, on prendra en compte qu'un risque alpha est égal à 5%. Et dans cet exercice-là, ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire que, techniquement, il n'y avait pas besoin d'utiliser le risque alpha. D'accord, merci. Oui, très franchement, même pour les stats, vous regardez bien, des fois, tout en haut de l'énoncé, c'est marqué, et pour cet exercice, nous prendrons le risque alpha de 0,1%, enfin de 1%. Ou alors, pour chaque question, ils vous mettent, là, c'est 5%, là, c'est 1%, etc. Donc, surtout, faites super bien attention. Alors, juste que, pas évident de voir jusqu'où ils veulent que vous alliez. Là, quand l'information n'est pas donnée, il fallait s'arrêter au risque relatif et de conclure dessus, en mettant la nuance que, sous réserve de significativité, l'alcool était un facteur de risque. En fait, l'exercice, il n'est pas plus loin que ça, pour le coup. Donc, très franchement, il y a des exercices où on vous demande de calculer l'intervalle de confiance, c'est réellement expliciter, calculer le risque relatif et son intervalle, puis concluer. C'est vraiment mis en toutes lettres. Donc, si jamais vous ne le voyez vraiment pas sur la copie, enfin, sur votre sujet, et qu'en plus de ça, on ne vous donne absolument pas le risque alpha ou quoi que ce soit, vous ne vous lancez pas dans des calculs inutiles, surtout que vous allez perdre du temps pour les autres exercices. Parce qu'en 25 minutes, mine de rien, ça file quand même assez vite. Donc, du coup, l'exercice numéro 2. Une vaste étude épidémiologique s'est intéressée à 9 facteurs de risque ou de protection des maladies cardiovasculaires dans 52 pays. Dans cette étude, 12 500 sujets atteints de maladies cardiovasculaires et 15 000 sujets sains ont été inclus. Pour les trois facteurs de risque étudiants, on constate un tabagisme régulier présent chez 27 % des sujets sains et 45 % des sujets atteints de maladies cardiovasculaires, une hypertension présente chez 22 % des sujets sains et 39 % des sujets atteints, et une consommation quotidienne de fruits et légumes présente chez 42 % des sujets sains et 36 % des sujets malades. Donc, question numéro 1. De quel type d'étude s'agit-il ? Justifier et préciser les principaux avantages et principaux inconvénients de ce type d'étude. Donc, on était sur quoi cette fois-ci ? C'était une étude en cas de témoin ? Oui. En rétrospectif ? Oui. Et donc, du coup, la phrase entière, ça donnerait quoi ? Une étude rétrospective type qu'à témoin, j'aurais mis. Et du coup, c'était quoi ? C'était sur une étude descriptive ? Oui, analytique. Pas oublier de mettre votre type d'étude, entre guillemets, mettre ce que c'est de l'analytique, du descriptif, de l'expérimental, parce que ça reste quand même des mots-clés. Bon, qui veut me donner les avantages et les inconvénients de ce type d'étude ? Adapté aux maladies rares ? C'est un avantage ou un inconvénient ? C'est un avantage. Enfin, c'est un avantage. C'est un avantage pour les maladies rares. Oui. Mais il y a de nombreux biais. Est-ce que vous en voyez d'autres désavantages et inconvénients ? Oui, facilement reproductible. Oui, et qu'est-ce que ça t'indique si jamais le RR n'est pas calculable ? C'est un inconvénient pour le coup. C'est une plus faible puissance aussi de test. Oui, et surtout, du coup, est-ce qu'on peut calculer ? Est-ce qu'on peut avoir des données sur l'incidence ? Avec ce type d'études ? Non, pas de données sur l'incidence. Parce qu'on ne suit pas dans le temps. Oui, on a fait plus ou moins le tour. Bien sûr, il y en a encore d'autres. Comme par exemple, on a des difficultés du choix des témoins aussi. Parce que ça va dépendre beaucoup de la qualité des archives. On va avoir aussi des fois, ce qu'on disait, des évaluations difficiles des niveaux d'exposition. Surtout si le facteur de risque est rare. On a tout ce qui est biais de sélection et de mémorisation avec. Donc ça, les avantages et inconvénients des exposés non exposés, des cas témoins, il faut vraiment les connaître. Donc, pas besoin de connaître une liste de 15 000 tirés, mais au moins de connaître les principaux. Parce que ça, ça peut être souvent demandé que ce soit en QCM ou en anal. Et c'est des points un peu gratuits. C'est des questions de cours. Et surtout, dites-vous que tout le monde va pouvoir y répondre. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, vous perdez des points aussi bêtement pour le jour du concours. Alors, pour la question 1, il demandait de justifier. Et je ne vois pas comment on peut justifier plus que ça. Justification, on a une comparaison de l'exposition à plusieurs facteurs de risque. Tabagine, consommation de fruits et HT1 entre un groupe K, patient atteint de maladies cardiovasculaires, et un groupe témoin. J'avais une question, s'il te plaît, par rapport au risque relatif. Pourquoi on ne peut pas le... Enfin, je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas le calculer dans ce cas-là. Le risque relatif, en fait, tu le calcules avec ton incidence. Or là, en fait, tu n'as pas de données sur l'incidence. Donc, du coup, tu ne peux pas le calculer. Merci. Alors, comment on peut faire la différence entre des études KT- et type exposé et non exposé ? Déjà, la KT- est rétrospective. Donc, c'est-à-dire qu'on se place à un tenté et on regarde avant ce tenté-là tout ce qui est patient, facteur de risque, etc. Alors que l'exposé et non exposé, on est en prospective. Donc, on se place au tenté et on va regarder. On va suivre les malades pendant X années pour après tirer nos conclusions. Donc, là, on nous disait que... En fait, là, on nous disait plus ou moins, c'était plus ou moins entendu, qu'on se plaçait à un tenté, puis qu'on avait regardé tous les sujets qui étaient atteints de maladies cardiovasculaires et sains, et que du coup, on a regardé leur exposition par rapport aux facteurs de risque ou protecteurs. On en s'intéressait à trois. Je ne sais pas si ça répond à ta question, user. En fait, l'étude transversale, pour répondre à ta question, MC, c'est... Tu te places à l'instant T et tu... Enfin, tout est fait à l'instant T, en fait. Tu ne te places pas avant ou après pour faire le suivi ou pour regarder tes archives. Donc, là, du coup, ça ne pouvait pas être une étude transversale. Donc, du coup, avant de répondre à la question 2, on va remplir le premier tableau si quelqu'un veut se lancer dedans pour traduire l'énoncé et pour que ce soit plus facile de faire après le calcul de la prévalence. sans faire d'erreur. Si jamais vous ne pouvez pas noter, n'hésitez pas à me donner les chiffres et je les rajoute moi-même. Merci. 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 Donc, du coup, est-ce que quelqu'un peut me donner la formule de la prévalence sous sa définition? c'est le nombre de cas à un moment donné ouais par rapport à quoi enfin vis-à-vis de quoi tu vas le comparer ouais c'est le nombre de cas totaux à l'instant T sur l'effectif total de la population donc du coup la prévalence du tabagisme était de combien ouais c'est ça MC ou FDD vous avez un arrondi l'autre non c'était 35,2% donc 35% et du coup pour l'hypertension ouais c'était ça 29,7 pareil vous pouvez arrondir à 30 excusez-moi pour la prévalence on la donne au nombre de personnes ou au pourcentage c'est pareil c'est-à-dire au nombre de personnes à 35 cas pour 100 ou pour 1000 par exemple oui voilà oui oui ça revient au même c'est juste que là bon c'était plus simple de la donner quand même en pourcentage ça évite le risque d'erreur est-ce qu'il y a des questions sur la prévalence du coup est-ce que certains n'ont pas trouvé les bons chiffres ou s'étaient trompés et si oui est-ce que vous aviez trouvé le problème donc du coup on va passer à la dernière question c'était quelle est la force de l'association entre la maladie cardio-escolaire et chaque facteur considéré tabagisme, hypertension consommation de fruits et légumes dans la population étudiée calculer seulement la valeur ponctuelle de la mesure d'association sans intervalle de confiance et préciser le sens de l'association et il faudra conclure sur quelles conditions doivent être respectées pour pouvoir conclure l'existence d'une association entre un facteur de risque et une maladie cardio-vasculaire donc du coup pendant que Samir nous remplit le premier tableau de contingence est-ce que quelqu'un veut se lancer pour me donner les chiffres de l'ordre ratio du tabac c'était 2,21 pour celui de l'HTA ouais donc 2,27 2,267 on va arrondir à 2,27 ce sera plus simple mais sinon tu avais totalement raison Maëlys et pour le dernier du coup c'était la consommation de fruits 0,78 alors il faut savoir que le jour du concours il y a un intervalle je crois que c'est de 10% donc par rapport à la valeur pour pouvoir donner la bonne réponse c'est entendu que bon si vous arrondissez pas que ce soit 0,77 ou 0,78 ça sera compté quand même juste le jour du concours est-ce que c'est obligatoire de faire les tableaux de contingence parce que là par exemple pour cet exercice j'ai réussi à le faire sans faire de tableaux je ne sais pas si ça compte des points en plus ou pas oui oui ça compte des points les tableaux de contingence et après ça aide quand même donc c'est intéressant de le faire ouais ça évitera aussi les erreurs des fois dans le stress et dans la panique du jour J d'aller hyper vite et puis de donner les mauvais chiffres donc c'est pas mal de le poser puis de toute façon dans tous les cas ça rapportera quelques points au moins donc est-ce qu'il y avait eu des questions par rapport aux autres ratios aux tableaux de contingence à remplir etc la force de l'association oui c'est l'ordre ratio ou le risque relatif et du coup qu'est-ce qu'on pouvait conclure pour la toute dernière phrase quelles conditions doivent être respectées pour pouvoir conclure sur l'existence d'une association entre facteurs de risque et maladie cardiovasculaire il semblerait que l'hypertension et le tabac soient un facteur de risque sous réserve de significativité statistique et que la consommation de légumes soit un facteur protecteur sous réserve de significativité statistique ouais mais ça répond pas à ma question ça c'était des conclusions que tu pouvais donner pour chaque pour chaque code ratio que tu calculais alors études randomisées non plus pour conclure l'existence d'une association qu'est-ce que pour conclure sur un autre ratio ou un risque relatif qu'est-ce qu'il faut calculer mais du coup il faudrait être calculé les intervalles de confiance et qu'il n'y ait pas un qui soit compris à l'inter oui c'est ça en fait il suffisait c'était la phrase que pour une relation statistiquement significative entre un facteur étudié et une maladie existe seul et seulement si la valeur 1 n'intervient pas dans l'intervalle de confiance donc du coup maintenant est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'épidémie en règle générale ou même l'exo parce qu'on les a tous finis est-ce qu'on ne doit pas vérifier aussi l'indépendance entre les facteurs de risque ou ce genre de choses c'est-à-dire l'indépendance est-ce qu'il y en a un qui prévaut plus que l'autre ou alors est-ce qu'il y en a un qui agit sur l'autre ça c'est tout ce qui est facteur de confusion et tout il ne me semble pas qu'un jour c'était demandé au concours après ça pourrait peut-être tomber mais là dans le cas présent on s'arrêtait vraiment au fait de calculer l'intervalle de confiance ou pas c'est celle du pharma mémo c'est une erreur de ma part du coup je vais vous corriger la fiche qui est sur le drive de Margot parce que j'ai fait une erreur c'est tout je vais me le noter je vous la corrige et je vous la remettrai sur le drive toute belle toute neuve est-ce que tu conseilles le pharma mémo ? alors le pharma mémo s'entraîner aux exercices je crois qu'il s'appelle comme ça non c'est le pharma plus moi très franchement alors j'ai testé le deux boeck le pharma mémo et le pharma plus je crois qu'il s'appelle s'entraîner aux exercices très franchement entre les trois je trouve que le pharma plus s'entraîner aux exercices c'est vraiment pas trop dégueulasse et au moins l'avantage c'est que c'est vraiment du formulaire pur et dur donc c'est pas noyé dans des dans des trucs de cours et autres et des fois il donne des petites astuces pour pouvoir construire des droites surtout en pharmacodynamie pharma plus c'est ça que t'as dit ? ouais il me semble que c'est le pharma plus alors attendez je vais vous retrouver le truc j'ai une question pour le calcul de l'autre ratio c'est bien A plus D sur B plus C puisque alors l'autre ratio c'est A fois D sur B fois C ouais je suis assez d'accord avec toi après je alors moi je bossais sur l'ancien pharma memo avant qu'il soit avant qu'il soit réédité donc je sais pas si c'est toujours le cas avec le nouveau ah voilà je vous ai retrouvé le livre ça s'appelle Essentiel réussir les exercices ah bah super merci Lola j'avais pas vu que tu me l'avais mis celui-ci je le conseille pas mal il est pas dégueu très franchement ce qui est dommage c'est qu'il soit sorti aussi tard enfin moi je sais qu'à la bibliothèque à Toulouse on l'a eu très tard de disponible donc j'ai pas pu vraiment bosser dessus comme j'aurais souhaité et c'est que des formules ou il y a des exercices d'entraînement ? il me semble que c'est que des formules il n'y a aucun exo donc après voilà c'est aussi tout dépend du type de livre que vous recherchez si vous voulez un livre purement de formules celui-ci est très bien si vous voulez aussi des exercices le pharma mémo est mieux voire même le nouveau de Boec de ce qu'on m'a dit il y en avait un nouveau qui était sorti et qui était vraiment enfin s'entraîner aux exercices où là dedans il y a une soixantaine d'exercices de ce que j'ai pu voir donc après je sais pas j'ai pas pu le regarder en bibliothèque enfin la librairie donc je ne sais pas ce qu'il vaut mais juste sur la fiche épidémique que vous avez transmise sur le drive le drive je crois qu'il y a une erreur parce que sur l'autre ratio c'est A plus D sur B fois C attends parce que du coup j'ai pas la fiche devant les yeux parce que moi j'ai pas calculé mon autre ratio j'ai utilisé cette formule dans ce cas là je suis désolé qu'il y a une erreur c'est pas grave c'est pas grave juste pour que ce soit corrigé non non c'est bien A fois D sur B fois C c'est pas grave merci donc du coup est-ce que vous avez d'autres questions sur même les exos en règle générale les bouquins épidisés ou autre Oui moi j'ai une petite question sur l'exo juste sur le tout premier tableau en fait quand je l'ai fait j'ai pensé que je m'étais trompée parce que quand j'ai fait le total 9 675 plus 10 800 plus 8 175 je trouve pas 27 500 j'ai trouvé 28 650 donc je voulais savoir à quoi c'était dû du coup je pensais que je m'étais trompée en fait dans le tableau alors non en fait c'est parce qu'il faut savoir que par exemple la personne pouvait être tabagique plus avoir une hypertension d'accord ok donc en fait ça se chevauchait c'est pour ça que j'ai pas mis de total à la dernière ligne parce qu'en réalité le total est pas bon d'accord donc on peut le présenter comme ça le jour du concours c'est pas gênant si on met pas juste total à la dernière oui c'est pas gênant tant que tu mets pas total parce qu'en effet le total sera complètement faussé mais d'ailleurs je crois qu'il le présente comme ça dans le corrigé du sensei ok d'accord merci et j'avais juste une dernière question pour la dernière question de cet exercice j'avais vu dans un livre qu'on disait que plus l'auds ratio était éloigné de la valeur 1 que ce soit en borne inférieure ou supérieure et plus l'association entre la survie de la maladie et le facteur étudié était forte et je me demandais si ça pouvait rapporter des points par exemple de dire que l'auds ratio de l'hypertension artérielle était un peu plus élevé enfin un peu plus éloigné de la valeur 1 que celui du tabac du coup c'était une association un peu plus forte avec l'hypertension artérielle enfin là du coup dans cet exo c'est pas hyper pertinent mais par exemple pour l'autre si on avait un auds ratio du tabac de 14 et de l'hypertension artérielle de 12 par exemple bah oui en soi tu pourrais le mettre par contre il fallait pas quand même que tu oublies de mettre que c'était significatif enfin que tu répondes vraiment à la question avant de rajouter du bonus dessus ok ok merci maintenant il faut savoir que plus vous montrez que le cours est compris appris etc et mieux c'est après il faut pas non plus que vous perdez du temps pour faire les autres exercices ouais 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 ok merci il faut savoir que tout ce qui est stats et épidémiose comme c'est quand même pas mal de rédactionnel ça demande beaucoup de temps à faire le jour J ouais donc moi je sais que j'avais fait le jour du concours j'avais laissé des blancs en fait sur mes copies même pour le cas clinique comme ça dès que j'avais eu tout fini ben en fait j'étais revenue pour compléter avec des idées que j'avais qui répondaient un peu plus loin que la question ok ça marche merci donc du coup la semaine prochaine on fera des stats donc la conf reviendra le samedi à 18h donc là c'était vraiment exceptionnel pour aujourd'hui je vous ai mis le lien de la prochaine conférence pour les vannes Facebook dans le chat bon pareil il y aura encore deux exos à préparer alors cette fois j'étais un peu moins gentille on va dire sur la difficulté mais je pense que c'était deux exos assez pertinents à faire mais du coup si vous n'avez pas d'autres questions on peut s'arrêter là bien sûr comme d'habitude si jamais vous avez des questions en cours de route vous n'hésitez pas à venir les poser sur Discord de toute façon on y répond tous plus ou moins assez rapidement oui Amel pour par rapport à la fiche en qui qu'est-ce qu'il y a une erreur dessus en fait ça fait partie des mesures de l'impact de l'importance relative du facteur sur la fréquence de la maladie dedans il y a la fraction éthiologique et la fraction préventive du risque alors est-ce que c'est vraiment utilisé je sais que c'était tombé mais il me semble dans une très vieille anale donc du coup est-ce que ça peut retomber ou est-ce que ça ne peut pas retomber j'en ai aucune idée après sachez que les anales surtout celles de pharmacocinétiques sont des copiés-collés des fois de vieilles anales donc pour ça n'hésitez pas à aller très loin quand vous faites les sujets ne vous contentez pas de 2009 à 2020 en fait la fraction éthiologique du risque c'est comment dire c'est la proportion de enfin comment expliquer ça en fait c'est le nombre de cas qui est augmenté par rapport à une exposition et le facteur de la fraction de prévention c'est inverse c'est le nombre de cas qui a été diminué par l'exposition à un truc en fait c'est juste un espèce de ratio à la con ouais voilà c'est ça c'est pour c'est équivalent alors le facteur de prévention c'est on peut dire que c'est l'équivalent d'un facteur protecteur enfin généralement on va le calculer dans ce cas là et le facteur la fraction éthiologique ce sera dans l'autre cas du coup et oui effectivement je crois que ça a été demandé une ou deux fois en 30 ans ouais donc ça pourrait retomber des fois il faut savoir que dans l'urne des sujets il peut y avoir des sujets qui datent de 95 ou 98 qui n'ont jamais été retirés enfin qui ont été faits en 95 ou 98 qui n'ont jamais été retirés donc il suffit qu'il y ait un prof qui ait une vieille lubie un jour pour que vous retombiez dessus donc du coup je vais vous mettre la correction détaillée pour l'épidémiologie je vais là j'ai modifié la fiche de synthèse je vais vous la remettre sur le drive ouais le pauvre exo ou pauvre cas clinique qui attend depuis autant de temps mais ceci en fait explique pourquoi des fois vous avez des sujets qui vous semblent un peu what the fuck je pense pareil pour les QCM aussi ils sont dans une sorte enfin ils sont tirés aléatoirement dans des bases de données d'ailleurs celle de Chimiana et de Santé Publique avait été remise à jour l'an dernier ce qui faisait qu'on a eu des nouveaux nouveaux QCM qui sortaient un peu de l'ordinaire du coup si plus personne n'a de questions on va pouvoir on va pouvoir s'arrêter là je vais vous libérer pour profiter pour ceux qui ne sont pas confinés du beau temps je vous souhaite tous une très bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les stats cette fois-ci c'est parti